salut à tous c'est matt on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche j'espère que vous allez bien merci pour vos retours on va regarder ça très rapidement je fais un point twitter pour vous parler de deux trois tweets dans tout cas pas mal plus et qui a fait 35000 vues sur les altcoins qui vous ont le plus déçu jusqu'à présent mais que vous continuez à holder moi j'ai répondu j'ai honte mais c'est pkn dites moi si c'est votre cas ou pas il y en a beaucoup qui ont répondu qu'on dit qu'ils avaient également du pkn j'ai un peu un peu rigolier avec tilt d'ailleurs qui va très bien pour ceux qui se demandent et sous ma gueule donc c'est que globalement il va plutôt bien et puis aussi vous savez qu'en janvier je serai à hausser pour le meilleur event crypto en france selon moi qui en plus c'est pas cher donc n'hésitez pas un à venir et de la participer au kivway je vous offre bas de place enfin trois places pour les deux jours du week end donc n'hésitez pas ce serait qu'un grand plaisir que je vous rencontrerai là bas voilà pour le point twitter c'est tout c'est promis je vous repasse sur les graphiques si je retrouve up doit être ici voilà on avait posé une question sur les actes donc je lui répondrai à m'a demandé sur les alcools auxquels j'étais exposé ou à lesquels sur lesquels je vais je comptais m'exposer je vais répondre à cette question très vite puisqu'en fait je vous donnerai pas les alt sur lesquels que je vais m'exposer dans le futur j'en ai donné déjà pas mal mais j'ai créé une une watchlist pour l'école de la banane que j'ai repris qui est gratuite encore une fois que je veux pas faire payer mais suffisant un de mes références pour rentrer dedans donc on fait un point à chaque semaine sur les ailes qui sont intéressantes à in celles qu'on attend un retracement celles où on attend plutôt des structures selon les différentes catégories donc il ya rwa donc zéro knowledge et les lsd etc etc donc c'est pour ça que je vais pas tout vous dire ici je vous en dis honnêtement j'en dis énormément déjà mais si vous en voulez plus pas venez sur discord ça se passe donc sur discord sur sur les sur les colliers à tous les channels pour explicatifs pour entrer dedans c'est pas compliqué donc n'hésitez pas si jamais vous êtes vraiment intéressé voilà d'ailleurs ce soir je serai en stream comme tous les dimanches et globalement je vais c'est de stream de plus en plus ça serait quand même pas mal le marché reprend bien même si le halving est pas est en quelques mois vraiment ça serait bien de se préparer à sa besoin pour le prochain bull run voilà le point hebdomadaire bitcoin et ben il se passe pas grand chose depuis deux semaines là si j'enlève les mes grébouillis hop on voit qu'on a deux doji globalement qui se succèdent pour l'instant donc preuve d'indécision est ce qu'on va casser la hausse qu'on va casser à la baisse on sait pas le mot indécision porte plutôt bien son nom pour ça moi je pense qu'on peut quand même revenir rechercher les 30 cas consolider en gros entre cette zone là les 30 cas peut-être voilà jusqu'où j'ai mis mon scénario jaune donc les 40 cas en gros dans toute cette zone là je pense pas qu'on sorte beaucoup de cette zone là d'ici au halving lorsqu'on va consolider et casser par la suite comme on l'a toujours fait encore une fois je précise à chaque fois c'est pas parce que c'est toujours ce qu'on a fait que c'est forcément ce qu'on va faire par la suite qu'on soit qu'on soit bien d'accord voilà voilà pour ça ça c'était pour bitcoin en hebdo bander il n'y a pas grand chose d'autre si en daily quand même il ya qu'on est en train de casser un truc en en daily voyant de casser un doji à la baisse bon du délice dans le cadre d'un range donc ça vaut pas non plus énormément de choses vaut mieux se référer bien sûr à l'hebdo en h1 on est dans un énorme range on est on tient un peu toujours sur le vegas on retasse un bon niveau donc pour ceux qui seraient haussiers ça pourrait être un bon premier niveau à payer mais je pense que c'est trop tôt même dans la continuation de tendance je pense qu'on peut voir c'est vraiment trop tôt je pense qu'on peut revenir ici on voit qu'on a on a un trou ici un super un truc cette zone là pourrait être intéressante mais c'est pour la continuation de tendance en h4 h4 h1 on a jusqu'à présent plutôt bien rebondi sur le le vegas h4 donc ça c'est quand même plutôt une très bonne chose mais sinon globalement on sait que je suis assez haussier pour rentrer en investissement sur bitcoin je le redis c'est quand même compliqué ça se fait mais je trouve ça compliqué personnellement ici c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant sur les autres parce que bitcoin sa structure il l'a fait il y a un bail son bottom il date de cette année il a fait un sacré bon depuis il nous a fait un petit double bottom ici à l'espèce de de falling wedge là comme ça on n'est pas vraiment un mais depuis on n'a même pas testé rien il est allé beaucoup trop pour penser qu'on peut retester avec beaucoup de chance ce niveau là pour moi il ya peu de chances qu'on y a donc investir sur bitcoin à l'heure actuelle si vous l'avez toujours pas fait pour ceux qui seraient nouveaux par exemple moi je tirerai dans les 30 cas dans les 30 cas dans les 30 cas c'est pas 37 c'est plutôt en cas vraiment trente mille euros test du support aussi là où j'ai mon curseur et ce qui serait en dessous éventuellement et on va rechercher les 25 cas serait incroyable mais honnêtement j'y crois de moins en moins voilà personnellement voilà pour ça au niveau des l'order flow est ce qu'on a quelque chose d'intéressant je crois pas globalement je vais en repasser en h4 c'est quand même plutôt un bon indicateur on a un beau range ici ce que vous voyez bien oui on a quand même pas mal de une grosse pression vendeuse sur les futurs enfin un peu sur les futurs sur le cvd sur le futur du coup grosse pression vendeuse alors que bah on enchaîne les plus hauts on fait des crues de plus en plus haut donc je me demande alors je regarde pas trop ce qui se passe sur les réseaux mais je serais pas étonné je vous montrer je serais pas étonné de voir globalement des gens dire oh attention on a un top on est en train de faire un alors l'inverse du faux linguage du coup du rising wedge regardez c'est un rising wedge où loulou on va casser à la baisse bon c'est possible c'est tout à fait possible qu'on fasse ça et qu'on fasse quelque chose comme si qu'on aille beaucoup plus bas mais vu alors c'est un peu compliqué à expliquer mais vu l'expérience et je sais très bien que bitcoin adore faire ça comme n'importe quel actif qui est extrêmement haussier comme c'est son cas je veux dire tu regardes le h4 ok c'est quand même très haussier mais pour moi ça ressemble plus à un pattern d'accumulation et de prix explosion où tu as souvent je vous le dessiner donc une tendance haussière où tu fais un top parfois tu refais un léger plus top un léger un nouveau top alors fin tu conseille tu as tu fais un truc comme ça et beaucoup de monde s'attendent à ce qu'on fasse ça derrière sauf qu'en fait donc on s'est énormément sur résistance ok on considère énormément sur essence et derrière boum grosse explosion à la hausse donc n'oubliez pas qu'on a tendance haussière donc choper un short ici pour moi c'est une erreur parce que bah c'est extrêmement haussier et la tendance est votre ami et la tendance elle est haussière ce qui veut pas dire qu'il faut acheter les yeux fermés ici non plus ok mais juste vouloir short absolument parce qu'il ya un short ça me paraît compliqué après bien sûr on est sur un niveau on a eu un td9 ok c'est moins supide que de le faire ailleurs je trouve mais personnellement je ne je ne m'y risquerai pas je voulais voir également en linéaire on n'est pas loin du 61.8 on l'a quasi touché donc ça pourrait faire sens mais perso je m'y risquerai pas même si on a sans doute un top ici je m'en fous bref voilà au niveau des altes j'ai répondu à votre à la question qui avait été posée je crois donc pas de pas de nouvelles altes où je vous en parle alors si je vais vous le dire parce qu'il y en a déjà énormément parti donc je peux vous en parler dans ma liste c'est le goldfinch voilà que j'ai acheté ici et que j'ai fait acheter à l'école ici enfin quoi j'ai fait acheter c'est pas un conseil d'investissement mais je monte les structures etc et qui a fait un bon un bon 230 % donc c'est du rwa donc très intéressé c'est la plus grosse position aujourd'hui c'est sans doute tp un petit peu que je dois m'acheter une carte graphique donc ça sera l'occasion et puis et puis voilà c'est tout ce que je peux vous dire là dessus qui est vraiment très beau il ya beaucoup de parten comme ça voilà mais voilà pour ceux qui veulent rejoindre l'école encore une fois ça se passe en description vous rejoignez le discord c'est gratuit il faut juste un lien référé et ce sera fort suffisant d'ailleurs c'était très cool j'ai fait le premier vocal depuis longtemps avec les gars de l'école les gars et les femmes d'ailleurs parce qu'il y a au moins une en tout cas ils m'ont tous demandé de faire payer l'école c'est quand même aberrant c'est quand même aberrant mais je le ferai pas je le ferai pas je vais rester sur le schéma des références il faut niveau des alts vous ne l'avez pas proposé du coup donc je vais faire le tour à pisos de des classiques des terres qui est toujours sur résistance on sent l'indécision on les sur résistance on construit de résistance ça me paraît compte de short ici même si on va tomber je pense que voilà on va sans doute revenir sur le support ici pour choper un achat et venir casser ensuite la grosse résistance des 2080 dollars face à ptc bon on range toujours et toujours dans un gros niveau extrêmement intéressant sur du long terme pour accumuler des alts blablabla vous le savez la dominance donc on l'avait fait un plus haut mais pour l'instant on a l'air de plutôt bien tenir on était dans ma zone d'ailleurs du 50% de retracement en linéaire en log pardon et en linéaire on était sur le 38.2 je crois donc on est sur un niveau intéressant qui a beaucoup m'intéressé vous le savez c'est une fois qu'on va réintégrer les 47 48% de dominance de bitcoin et qu'on va réintégrer ce range là un petit peu comme ce que fait comment le dollar qu'on va voir juste après réintégrer un très gros range ça serait vraiment très 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 bon signe pour nous pour la suite des opérations en parlant du dollar d'ailleurs qui est ici on a un setup à double déviation entrée bestiaire dans un range on casse en bas donc on va tuer tout ce qui short est en masse on réintègre on liquide tout le monde on va rechercher les plus hauts ici un matérialisé par ma que j'appelle ma ma liquide pocket je vais enlever le fibo avec en fait une grosse résistance concrètement c'était rien de plus que une résistance on casse et en fait bah on va guerre plus haut on part pas en tendance on re réintègre deux fois de suite et ça généralement c'est quand même plutôt bien bon signe et derrière tu vas tu vas recasser tu vas aller chercher l'objectif c'est de chercher et de casser d'aller beaucoup plus haut plus bas en l'occurrence de ta première déviation donc devenir dump sur le dollar et un dollar qui dump ça veut dire quoi ça traduit par bah en fait c'est des gens qui vendent leur dollar pour acheter des actions et actifs à risque dont les crypto dont les actions et comme ce qu'on voit actuellement est extrêmement haussier pour les actifs à risque comme on voit à les actifs à risque qui effectivement confirme font des ath pour certains nous sont vraiment pas loin et bien ensuite la catégorie d'après c'est les crypto et bah c'est on voit la gueule de bitcoin on voit les ales qui font des très très bonnes structures donc pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas je vois peut-être que j'en ferai un titre putaclic mais honnêtement je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui font que c'est difficile d'être bh et c'est difficile de pas se positionner long terme sur les crypto long terme crypto par long terme crypto j'entends investissement j'entends j'entends un an deux ans quand je dis long terme en crypto on joue les cycles donc on va pas hold un truc stupidement 15 ans quoi ça à mon sens ça n'a pas de sens parce qu'on va passer par les phases de moins 80 à 90 % etc sur les autres donc à partir du moment où tu le sais tu vends petit à petit et même si fais ça un peu n'importe comment tu t'en sortira toujours mieux que juste hold et attendre comme un con quoi voilà on va regarder voir les indices vite fait en l'esp et on voit qu'on est sûr on retape le plus haut de cet été la th est juste ici on est vraiment très très proche je regarde le nasdaq c'est pareil on refait un plus haut de cet été on va rechercher bien sûr les plus hauts d'ici la th alors du coup j'ai changé l'ordre donc je suis un peu perdu et je cherche bien sûr le dow jones qui consolide 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 énormément sur une résistance et qui va peut-être enfin la casser ça serait quand même vachement bien donc on attend tout ça avec impatience bien sûr je voulais vous montrer également tout ce qui était indice au niveau crypto parce que je regarde plutôt une fois par mois ou quoi mais ça commence à être très intéressant je crois alors est ce que ça va être c'est d'ici donc on a le total donc le crypto market cap en gros c'est bitcoin on va pas se mentir c'est toute c'est la capitalisation totale du marché crypto mais comme bitcoin c'est bon on l'a vu plus de 50% enfin et le reste c'est ether bon bah globalement le graphique ressemble à bitcoin voyez pas trop de surprises ici c'est donc la totale le total 2 donc la capitalisation crypto sans btc et change déjà beaucoup de choses puisque l'envoi qu'on est sur un range ok on consolide on reteste encore une fois la résistance de pouvoir l'allonger et si on casse à ça c'est quand même vraiment 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 bon signe à mon sens pour venir bah pourquoi pas venir péter pourquoi pas retester se préparer pour le prochain living et repéter tranquillement derrière à mon avis ce serait un très beau scénario ou alors au lieu de redum va plutôt à monter tranquillement rien de jeu un petit peu et faire un truc comme ça ou là ça c'est quand même très moche va peut-être faire un truc comme ça ou là mais j'arrive pas à faire un truc que un minimum bien là elle fait un truc comme ça et repartir derrière quoi donc c'est un peu mais de mes deux scénarios enquête cassure ça on s'en fout et on a ensuite le total 3 qui va être la capitalisation pour serre sans btc et sans ether qui elle aussi ressemble quand même beaucoup à ça à sa prédécesseur au total 2 on va supprimer un petit peu ce qui est obsolète puisqu'on est bas sur un même schéma on est aussi dans le range mais ça quand ça va à péter je pense que le marché va se faire satelliser par le haut donc vraiment vraiment quelque chose à suivre les alcools devrait pas mal décoller si on casse on casse tout ça et on devrait commencer à connaître le début du ballon du bon market etc donc vous l'aurez compris je suis pas très très bearish globalement c'est vraiment très très beau ce qu'on a ici on l'a fait en plus de ça un double bottom dans le bas du range bon bah voilà on part donc même si on vient de même si on vient rechercher je pense qu'on va en tout cas consolider ici pour casser par la suite voilà ça prendra peut-être quelques mois mais je pense que ça arrivera sans trop de problèmes voilà pour ça j'ai pas forcément d'autres halte à vous montrer et on fait un rapid point sur les sur lbc parce que bah c'est c'est mon petit bébé de 2017 à l'époque on l'a vu il a pas connu il a quand même fait des bons pourcentages quand même du bon 2000% en 2021 2020 2021 et là il l'enchaîne les plus bas c'est catastrophique c'est catastrophique c'est la seule halte qui fait ça j'espère que vous en avez plus très clairement c'est pas très bon c'est pas très bon je vous ai pas dit aussi mais j'ai vendu mon dx parce que c'était à l'époque mon plus gros bag donc j'ai eu la chance de vendre bas quasi sur le top encore une fois le top qui était ici pour aller sur des capes un peu plus petite j'ai déjà je suis déjà dans les decks avec le dodo notamment déjà pas mal dans la dix faille donc globalement je suis bien exposé là dessus on a profité pour me réexposer sur le rw j'aimerais me réexposer aussi pas mal sur les ia mais j'ai fait beaucoup de recherches justement que j'ai partagé à l'école sur pas mal de dalt ia qui ont pas mal de beau setup donc je vais en choisir un ou deux et puis je vais je vais rentrer là dedans quitte à vendre une autre halte pourquoi pas ça me semble pas pas du tout aberrant voilà j'aurai un petit peu ce qu'on a le dnx qui est très haussier qui a aussi dans ma liste pour l'école mais pas pour de l'investissement parce que bah voilà la gueule du daily mais plus pour de la continuation haussière donc on voit qu'on est sur une belle résistance que j'aimerais qu'on fasse d'ailleurs ça peut être trop bougé c'est qu'on voit une cas c'est ça qu'on vient faire un retest qu'on ait un setup sur le retest qu'on puisse le prendre et qu'on puisse jouer à nouveau une vague etc sur sur du daily par exemple ça serait vraiment bien mais à part ça je n'y toucherai pas le casse pas c'est pareil c'est extrêmement haussier c'est bien mais à un moment donné tu peux pas tu peux pas in là dedans quoi dans le même genre on a également le le link qui a bien pété souvenez-vous je vous en avais bien parlé king gross cap donc il ya déjà bien pété qui a fait vraiment un gros mouvement si on compare au gold finch que j'ai montré tout à l'heure qui lui a fait 200 par rapport à ici qui a fait 300% je sais pas lui il ya entre guillemets que à 150% il ya quand même beaucoup retracé mais c'est une grosse cap il fait vraiment de très 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 belles structures avec une déviation en bas en plus du range ça je vous en avais parlé quand on avait réintégré quand on j'avais dit bah déviation confirmée c'était en juin il y avait un beau un beau setup à aller choper mais on voit que les grosses cap commencent quand même bien réagir et c'est pour ça que je me tourne notamment vers les plus petites et puisqu'elles seront plus juteuses et plus rémunératrice plus dangereuse bien sûr plus de chances de disparaître de tomber à zéro etc mais globalement dans un bull run je pense que le risque en vaut largement la chandelle voilà pense que c'est à peu près tout c'est un épisode un peu plus court c'est pas plus mal de cette minute ça rentre un peu plus dans la norme de ce que je faisais d'habitude j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à venir ce soir en stream sur twitch c'est dans la description encore une fois si vous êtes intéressé par l'école c'est gratuit juste que vous passiez par un de mes références et que vous fascine une transaction et vous pouvez rejoindre jusqu'à fin avita methaname le groupe vip école il ya pas mal de documentation pour aller nouveau pour comprendre et puis moi je fais un live chaque semaine je réponds à vos questions etc etc donc ce sera un bon suivi de marché plus quelques pas mal d'analyses techniques et un petit peu fondamentales ont pas un petit peu des des ap etc qui pourra arriver mais je pars un grand spécialiste du fondamental ce que je considère de tout de toute façon que crypto soit bonne ou pas fondamentalement elle pètera dans un bull market il ya des crypto très bien qui vont pas forcément péter parce qu'il ya pas de hype autour de ça voilà on pense à tout ce qui va être oracle externe s'il n'y a pas de hype ça va péter ça sur le reste du marché mais ça va pas faire des dingueries des foissons de partout parce qu'il ya s'il n'y a pas de hype on a rappelé vous dire tous les nft pourris les jpeg les trucs pixelisés de merde il y avait aucun projet derrière qui faisait des foissons c'était la merde et pourtant ça montait voilà faut juste suivre la hype qui est bien ne montra pas forcément plus que le reste est ce qui est pas bien bon c'est dangereux évidemment vaut mieux éviter de vraiment de choper de la merde sauf si c'est dans une hype uniquement nft jpeg est ce qui n'est pas bien un peu quand même très bien monté regardez le shiba le le doge tient d'ailleurs le doge il raconte quoi le doge parce que moi j'en accumule avec le bot bb là mais concrètement il est il est extrêmement plat si on se met en linéaire qu'on dézoome il ya plus personne qui est intéressé par ça souvenez où on a quelque chose de similaire à ce qu'on avait ici je rezoom à l'époque on n'a pas tous les stoïques mais tout ça c'était la zone très plate on faisait que accumuler 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 on enchaîne et les résistances bas là c'est pareil on a une grosse résistance et si on en a d'autres plus en dessous au niveau du curseur alors je vois pas très bien ce que mon écran est sombre c'est 009 on voit qu'on commence à faire des trucs 1 le double bottom qui est en train de bas d'être validé d'un fois j'en parle dans l'école et ce soir en stream et c'est un très très bon signe c'est un très bon signal le doge quand le doge pète c'est que ça va péter sur les alt donc franchement c'est un très très bon indicateur le dogecoin du niveau mental je dirais du marché crypto les gens sont prêts à foutre de l'argent là dedans c'est qu'ils sont prêts à en foutre ailleurs concrètement un peu la doctrine qui tourne autour du doge vis-à-vis des alt et du bull market voilà je vous reste là dessus pour de bon cette fois ci je vous dis à ce soir pour ceux qui viendront en stream et puis pour les autres à la semaine prochaine